5 millions de dollars, c'est le paquet mis par les Etats-Unis pour la tête du chef des ADF, C.K. Moussa. C'est dans le cadre de son programme de récompense pour la justice. C'est-il ce vendredi des professeurs d'université ? Objectif, exigera la partie gouvernementale d'honorer ses engagements pris depuis les accords de Bibois. Emmanuel Macron en tournée africaine, le président français arrive dans la soirée à Kinshasa, dernière étape de sa tournée après l'Angola et le Congo-Brazzaville. C'est déjà le début de week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. La République démocratique du Congo et la République de Burundi s'apprêtent à revisiter leur partenariat militaire dans le cadre de la grande commission mixte en matière de sécurité et défense. C'est ainsi que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à faire coutumière Daniel Asselo est attendu à Bujomura pour présider la première réunion sécurité-défense pour les deux pays dans un contexte où la RDC fait face à l'agression rondaise. Cette commission mixte composée des ministres de l'Intérieur et défense des deux pays, la RDC et le Burundi, et leurs experts des services de sécurité, notamment les renseignements, la police, l'armée et les services des frontières, va procéder à l'évaluation des recommandations de la feuille de route issue de la quatrième session tenue à Kinshasa du 31 août au 2 septembre 2021. Les questions d'actualité et d'intérêt commun entre les deux pays, notamment la mutualisation des opérations entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la Force nationale des défenses du Burundi, ou encore le soutien au projet intégrateur entre les deux États seront également abordés. La problématique des réfugiés ne sera pas en reste. La coopération transfrontalière et l'implication des forces de défense et sécurité de deux États pour une prise en charge des milliers de réfugiés congolais et burundais va occuper une place de choix. Il faut dire qu'à l'issue des travaux, les participants vont procéder à la mise en place des instances de cette grande commission, notamment l'installation d'un bureau. L'RDC dont ses forces armées sont engagées sur tous les fronts en Nitori contre les groupes armés étrangers et locaux, auteurs de l'insécurité et différents crimes commis sur la population civile en territoire de Djougou, Iroumo et Mambassa. C'est le gouverneur militaire lieutenant général Johnny Luboyakashama qui l'a déclaré jeudi devant la presse. Le lieutenant général Luboyakashama Johnny, gouverneur militaire et commandant des opérations en Nitori, a fait savoir à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintu Keïta Kormi, l'approche non militaire utilisée. Dans la recherche de la paix en Nitori, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené les opérations sur le front sud en territoire de Mambassa, Iroumo, contre les ADF, ainsi que sur les fronts nord en territoire de Djougou, contre la Codeco. Nous continuons les opérations à Mambassa contre les ADF. Je crois que vous avez vous-même compris que sur la RN4 de commande à Luna, il n'y a plus d'incendie de véhicules comme ça se passait avant. Que ce soit aussi entre Comanda et Mambassa, c'est tout simplement parce que nous sommes en train de beaucoup travailler. En Iroumo aussi, les populations sont rentrées et nous sommes en train de travailler. Boga Tchabi aussi, vous êtes informés, là nous sommes en train de travailler avec nos éléments, des fois aussi avec les opérations conjointes avec nos amis d'à côté. Et voilà, nous sommes présents partout. A l'instar des groupes armés locaux, hostiles au processus de paix initié par le président de la République, Félix Antoine Chisekedi, les forces armées continueront à mettre de la pression militaire sur les ennemis de la paix à laisser entendre le commandant des opérations Nitori. Aujourd'hui, nous savons que le point chaud, c'est vers Mungualou. C'est là où il y a plus d'insécurité à cause de ces mines-là, parce que le grand problème, c'est le contrôle des mines. Nous avons une compagnie spéciale qui est formée pour ça, que nous allons projeter vers Mungualou pour qu'ils s'occupent de tous ces grands bandits qui sont de ce côté-là. Rappelons que le gouverneur militaire de Nitori s'est entretenu avec Mme Bintou Keïta qui a loué le travail abattu par l'administration militaire dans la recherche de la paix avec l'appui de la Monusco, partenaire privilégié de l'État congolais. Pendant ce temps, les États-Unis ont mis 5 millions de dollars en récompense à toute information susceptible de mener à Sekamoussa, chef des ADF, milice affiliée au groupe État islamique dans l'est de la RDC, annonce faite par l'ambassade américaine à Kinshasa. Pour les États-Unis d'Amérique, ça fait partie de ce qu'on appelle le programme de récompense sur la justice. Ces rebelles d'origine ougandaise sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils et sont à la base du terrorisme dans l'est du pays. Et puis face à cette situation sécuritaire, le député national Lambert Mende a proposé 6 solutions pour mener avec efficacité, selon lui, la guerre imposée à la RDC par l'Oronda. C'était au cours d'un point de presse que je vous propose de suivre. Que le gouvernement soit autorisé par le Parlement, dès la rentrée parlementaire de mars, a levé un impôt substantiel pour l'effort de guerre afin de mobiliser des ressources financières et logistiques supplémentaires suffisantes au profit de nos forces de défense et de sécurité. Que la classe politique s'astreigne pendant le temps des hostilités à une trêve afin de taire les divergences et les élucubrations qui éloignent le pays de la nécessité existentielle de préserver son intégrité territoriale, qu'une réglementation martiale encadre désormais le discours politique dans le cadre de la pré-campagne électorale. Que les efforts au plan interne, régional et international se poursuivent au niveau régional avec la SADEC afin de pallier aux insuffisances opérationnelles constatées avec la force de l'Est-African Community. Que nos médias, que vous représentez ici, que nos réseaux sociaux brisent les sous-bassements identitaires inconsistants du brigandage du régime du président Kagame lorsqu'il endosse de manière abusive le manteau de porte-parole des prétendus rwandophones du Congo pour justifier ses aventures bellicistes dans une approche purement tactique et utilitariste destinée à couvrir cette turpitude. Que les Congolaises et les Congolais, quelles que soient les communautés auxquelles ils appartiennent, élèvent la voix à l'unisson pour condamner ces émissions grossières du régime rwandais dans leurs problèmes. Autre chose à présent, les accords de Bibois sont mis en stand-by et malgré les assurances du gouvernement, aucune évolution n'a été enregistrée à ce jour. Outré, les professeurs sont à nouveau descendus dans les rues pour exigir à la partie gouvernementale d'honorer ses engagements. C'est devant l'hôtel de gouvernement qu'ils ont exprimé leur ras-le-bol lors d'un sit-in ce vendredi, vêtus de leur touche. Le 24 février dernier, les professeurs étaient d'accord de poursuivre les négociations déjà en cours entre la Pukine et le gouvernement sous la supervision du cabinet du président de la République. Ces derniers menaçaient cependant de décréter une grève sèche et illimitée si les revendications n'étaient pas prises en compte. Le gouverneur Jean-Ténie Ngobila a officiellement lancé jeudi la campagne de déclaration et du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2023 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. C'était dans une cérémonie organisée par la direction générale des recettes de Kinshasa. C'est sous un beau soleil à Kinshasa qu'est le gouverneur de la ville. Jean-Ténie Ngobila a procédé au lancement officiel de la campagne de déclaration du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2023 sur toute l'étendue de la ville au siège de la direction générale des recettes de Kinshasa. Je veux remercier son excellence Jean-Ténie Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, pour son inconditionnel accompagnement et la confiance qu'il place à la DGRK. En présence des cadres et agents de la DGRK et d'autres hôtes de marque, Jean-Ténie Ngobila a dans son discours expliqué l'importance ultime qui jouera les rôles des fonds qui seront collectés par la direction générale des recettes qui régènera la ville de Kinshasa. Point de besoin de vous rappeler que les ressources qui sont collectées permettront de réaliser des ouvrages à impact visible tout en améliorant les conditions de vie de notre population par la mise en oeuvre de l'opération Kinshasa-Bopeto, la rénovation de certaines acteurs, les infrastructures urbaines, l'éclairage public, la construction de nouvelles cités. La DGRK a également apporté une innovation en numérisant toutes les collectes d'impôts. Cette révolution a pour objectif de maximiser davantage les recettes dans la ville afin de donner au gouvernement provincial les moyens de son en action. Le phénomène hausse de prix des produits de première nécessité dont la ville-provence de Kinshasa franchit un niveau supérieur jusqu'à toucher le prix d'une goutte d'eau. Passant de 500 à 700 francs congolais, la situation inquiète l'équinoise, constat fait par Benjamin Moudiata. Le prix des produits de première nécessité dont la ville-provence de Kinshasa grimpe tous les jours qui passent, comme si ça ne suffisait pas à un peuple qui subit de plein fouet les effets de la dépréciation des Samonais face à la divise étrangère. Une bouteille d'eau qui se vendait entre 400 et 500 francs congolais se voit grimper entre 600 et 700 francs congolais dans les rues de Kinshasa. Un fait qui non seulement fait poser des questions, mais aussi irrite les consommateurs et fait plaindre le vendeur grossiste et détaillant. Les grossistes communément appelés vendeurs en dépôt, ils disent n'avoir aucune explication sur le pourquoi de la hausse brusque de ses prix. Moi je suis gérant d'un dépôt. Nous nous étonnons de la même manière que les consommateurs. L'usine hausse le prix sans nous produire des explications. Et l'État ne dit rien. Il y a hausse des prix en désordre sur le marché et personne ne dit mot. Les détaillants, les vendeurs, ambulants, rencontrent des difficultés indescriptibles sur terrain causées par ce phénomène. Nous ne savons pas où va ce pays finalement. Le prix du plaquet d'eau a haussé juste comme ça. Vous vous réveillez un bon matin et ce qui était à 4000 francs devient 5000 francs ou plus. Et quand nous essayons de vendre une bouteille à 600 francs ou plus, les passants ne veulent pas. Ça complique la vente et ça nous crée des problèmes. Quand nous vendons les jus de 500 francs à 700 francs, les consommateurs refusent. Soucieux de voir les choses changer, la population et les vendeurs appellent à l'unisson l'État congolais à prendre ses responsabilités pour répondre à cette problématique. Le président français visite ce vendredi trois pays africains après sa participation au One Forest Summit au Gabon. C'est une journée phare de sa tournée africaine avec un programme changé in extremis visiblement. Emmanuel Macron échange successivement avec Jaul Wanzo, Denis Sassongueso avant d'arriver dans la soirée ici à Kinshasa. Dernière étape de sa tournée. Récit de Abiba Masoudi. Il effectue son 18e déplacement en Afrique depuis les débuts de son premier quinquennat en 2017. Il s'y rend surtout deux jours après avoir exposé depuis Paris sa stratégie africaine pour le 4 ans à venir. Il a aussi annoncé une réduction de la présence militaire française concentrée depuis 10 ans sur la lutte contre le djihadisme au Sahel, mais dévenue l'incarnation de l'héritage colonial aux yeux d'une jeunesse avide de nouvelles indépendances. Emmanuel Macron devra donc s'appuyer sur la société civile et les diasporas africaines en France pour tourner la page de la fronte qu'Afrique l'ont en fait de liens troubles et de soutien des pontades locaux. Il s'est défendant de toutes démarches politiques et assure que l'unique but de sa visite est le sommet sur le forêt du bassin du Congo, premier poumon de la planète scellant l'Elysée, désormais menacée par la surexploitation agricole. La République démocratique du Congo, plus grand pays francophone du monde, lui offre sans doute une meilleure opportunité pour dérouler sa vision de l'Afrique. Mais là aussi, le président Kisekedi au pouvoir depuis janvier 2019, sa présence a une échéance électorale cette année et l'opposition ne voit pas d'un bon oeil cette visite. Le président français sera aussi très attendu sur la crise dans l'Est du pays où le Rwanda est accusé de soutenir la rébellion du M23 et où il a tenté en vain une médiation. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. En sport, l'association sportive V-Club affronte ce soir le 8 d'aide athlétique de Casablanca du Maroc en match remis de la première journée de la phase épaule de la Ligue des champions. Les deux fins noires sont en partie au Royaume Chérifien pour prendre des points afin de se positionner dans le groupe A. Jusque-là, dominé par Petro Atecico de Luanda. C'est avec un mental d'acier que les Moscovites vont affronter les 8 d'aide athlétiques de Casablanca. L'enjeu de ce match reste la première place du groupe A et le club de Kinshasa en inconscient. Nous suivons les 8 d'aide. On sait comment ils évoluent, même les changements. Ils ont même changé les coachs. Tout ça, nous suivons. Les matchs qu'ils ont joué contre GSK, on l'a suivi. Donc, ce n'est pas une équipe inconnue. On sait qu'on joue devant WAC qui a un public monstre. Quand WAC joue, il n'y a que les fanatiques de WAC qui entrent sur le terrain. Et cela, pour Roger, des joueurs matures, je crois que ça ne va pas les handicaper, ça ne va pas les préoccuper. On va faire un jeu ouvert, on ne va pas venir défendre. Après sa belle victoire face à la jeunesse sportive de Kabylie, le samedi dernier au stade Massamba Déba, Veclub veut enchaîner une deuxième victoire et pourra compter sur le service de l'Emma Mabidi qui a une idée sur l'adversaire en face pour l'avoir croisé à maintes reprises en Botola Pro League. Moi, personnellement, je connais bien ce championnat et je connais l'équipe adverse. Et à peine, il vient de changer de coach. C'est le coach Kari de l'ancien du Radia. C'est l'entraîneur que je connais par cœur. C'est un entraîneur qui cherche à jouer son équipe. C'est un entraîneur qui cherche à monoproliser les ballons. Et nous aussi, on a de s'expérimenter. On a de très beaux entraîneurs. Je sais qu'on fera encore mieux par rapport au match procédé. Le Ouidad de la nation de son côté s'est bien préparé pour prendre aussi trois points après une entrée timide dans cette phase de poule. Ouidad athlétique de Casablanca, ASV Club. Match à suivre ce soir sous le coup de 20 heures. Et le rendez-vous est pris. Place au rappel des titres. 5 millions de dollars, c'est le paquet mis par les Etats-Unis pour la tête du chef des ADF, CK Moussa. C'est dans le cadre de son programme de récompense pour la justice. Citine ce vendredi des professeurs d'université. Et l'objectif exigera à la partie gouvernementale d'honorer ses engagements pris depuis les accords de Bibois. Emmanuel Macron en tournée africaine. Le président français arrive dans la soirée à Kinshasa. Dernière étape de sa tournée après l'Angola et le Congo-Brazzaville. Ne quittez pas vos sièges dans un instant, la revue de presse. Et c'est avec Grasse Salambour que j'ai le plaisir de retrouver. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria, c'est un plaisir de partager ce plateau encore une fois. Avec toi. Exactement. Alors la visite de travail du président Emmanuel Macron fait la une des journaux et six d'informations ce vendredi. Tout à fait Gloria, il y a ce sujet. France 24 titre à sa une, Emmanuel Macron en Angola, au Congo et en RDC ce vendredi. Le rédacteur de cet article note que c'est la journée phare de sa tournée africaine censée promouvoir le nouveau visage de la diplomatie française sur le continent. Abordant le même sujet, Econews rapporte qu'à Kinshasa comme ailleurs, les avis sont partagés sur ce voyage à haut risque de Macron. En effet, c'est la France qui joue sa survie en RDC. À Kinshasa, on attend que le président français se démarque de ses discours diplomatiques a lambiqué en nommant le mâle, c'est-à-dire le rwandais Paul Kagame. De son côté, le journal Le Moniteur insiste que les autorités congolaises attendent que la France puisse clairement condamner l'agression rwandaise. Et du coup, l'éditorialiste du forum de Zas Nuance en soulignant la responsabilité des Congolais qui ne devraient pas fétichiser autour de la venue du président Macron. Ces derniers ne sauraient être le messie qui mettraient fin à l'agression de la RDC par le Rwanda et ceux qui soutiennent dans l'ombre cette razie à doublée des massacres des populations congolaises depuis un quart de siècle. S'il ne faut pas sous-estimer le concours d'un pays qui compte dans le cancer des nations comme la France, il ne faudrait pas non plus en surestimer le poids ni l'influence. Et d'un journal à un autre, l'avenir renseigne que devant Macron, le chef de l'État, Félix Tusekedi, va présenter la RDC comme étant une solution aux défis environnementaux du monde. Actuellement, premier poumon écologique de la planète avant l'Amazonie, le bassin du Congo est étendu sur une superficie de 240 millions d'hectares des forêts réparties à travers plusieurs pays. Plus loin de la RDC, au Canada, l'opposition veut une enquête sur la possible ingérence de la Chine lors des élections. Ah oui, après avoir banni TikTok des téléphones des fonctionnaires canadiens, puis des élus, le Canada s'inquiète d'une possible ingérence de la Chine dans ses élections. Les médias avaient révélé que les députés auraient perdu les élections. Gloria, en 2021, en raison des manœuvres de Pékin sur la diaspora chinoise, une population d'un million de personnes parmi les 38 millions de Canadiens, des parlementaires, demandent une enquête approfondie sur une influence plus directe sur ces dernières élections. Plus inquiétant encore, Gloria, des documents secrets, des services de renseignement canadiens auxquels les quotidiens, le Global Online a eu accès, révèlent que les diplomates chinois au Canada se seraient félicités d'avoir influencé le vote. Selon ces révélations, Pékin tenait à ce que le Canada soit dirigé par un gouvernement minoritaire, une façon de s'assurer que les partis politiques consacrent davantage d'énergie à se disputer le pouvoir, qu'à se liguer contre l'Empire du milieu. Et il ne reste plus qu'à vous remercier, grâce à l'âme, pour ce tour d'horizon. Merci, Gloria. Ainsi, prends face au journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Frener sans de vous. L'actualité reste incontinue. Merci. Merci.